Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons procéder au test d'un nouveau produit préventif anti-crevaison de la marque Airstop qui est distribué par la société NovaMoto. Un produit qui est censé vous permettre de continuer à rouler même lorsqu'un clou vient se mettre ou une vis dans votre pneu, que ce soit en crevaison lente ou en crevaison normale. Ce système est adapté au pneu tubeless que ce soit pour moto ou pour auto. Pour mener à bien ce test nous avons trouvé une planche de fakir avec quelques clous à l'intérieur et notre scooter de la rédaction un T-MAX 530 avec des pneus flambant neufs que nous allons sacrifier ou pas pour cet essai. Nous allons procéder maintenant à la phase de mise en place de ce produit qui est un liquide. Les étapes vont se dérouler un peu plus bas donc je vous invite à me suivre 50 cm plus bas. Dans la boîte malheureusement il n'y a pas de mode d'emploi, par contre tout est disponible sur le site de l'importateur NovaMoto. Donc pour mener à bien une paire de gants, tout moteur intelligent se protège, peu importe les circonstances, soit sur route ou lors de travaux manuels. Alors que contient la boîte ? Le tube de raccordement qui va nous servir à venir injecter le produit directement dans la valve. Un petit papier publicitaire. Le produit avec une graduation 125-125 c'est ce qu'il faudra le mettre par roue. Et le petit démonte valve qui va nous servir à mettre le produit à l'intérieur. Alors dans le mode d'emploi que j'ai lu avant sur internet, il faut bien secouer la petite bouteille. Ensuite, démontez la valve, le capuchon. A l'aide de l'outil, enlevez le petit téton qui se trouve à l'intérieur. Par contre après il faudra bien prévoir un compresseur afin de pouvoir regonfler votre pneu sinon ça ne va pas aller. La petite valve est partie, il faut en prendre bien soin, c'est assez fragile. Donc hors coup une fois le produit comme il faut. Ensuite, on vient visser simplement ça sur votre valve. Et on injecte le produit. Alors il faut faire très doucement sinon ça risque de boucher votre valve. Bien respecter les 125 millilitres. Alors c'est pas évident à voir au premier coup d'œil. Ensuite, vous remettez le petit capuchon que vous avez retiré auparavant. toujours à l'aide de l'outil qui est fourni avec. Et maintenant, on va remettre la pression préconisée par le constructeur. Donc on met 2,5 pour la roue avant du T-Maxx. Voilà donc comme vous l'avez vu, nous sommes passés sur la planche de Fakir. Les clous sont bien plantés dans les pneus. Avec la vue au ralenti, c'est clair, net et précis. Nous allons juste maintenant vérifier la pression du pneumatique qui était à 2,5 à la fin de l'introduction du produit. Voilà, je pense que le constat est clair, le pneu n'a pas bougé. Donc le produit est pour l'instant efficace, en tout cas sur la courte durée. On a rencontré un petit peu de problèmes parce que le site nous disait bien qu'il fallait introduire le produit très doucement. Alors bon, j'ai appliqué peut-être un petit peu fort sur le produit, ce qui a eu pour effet de boucher le tube. Donc avec un petit coup de compresseur, on l'a débouché. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, ce sont des particules de gomme. Donc si ça va trop vite, ça viendra à boucher. Donc vraiment introduire le produit très très doucement. Donc pour l'instant, le constat est 100% positif. Ce produit est à la vente online à 34,95€. Donc je pense que pour ceux qui font des grosses virées, c'est un bon investissement. Merci à tous.